Ça y est, Macron et sa clique ont mis le pays au fond du trou, à supposer d'ailleurs qu'il y ait un fond, au bord du chaos le plus total. Ce malheur qui nous frappe individuellement, mais pas que, collectivement, est le révélateur de l'effondrement général de nos institutions, de la moralité et de la corruption de nos dirigeants, de l'état pitoyable de nos infrastructures sanitaires, de l'effondrement de notre industrie et de notre tissu économique, aujourd'hui en lambeaux, du vieillissement et de la dévérilisation de notre peuple. Alors, dans cette affaire de coronavirus, les scandales d'État se succèdent plus écœurants les uns que les autres. Les politiques savaient, mais n'ont rien fait. A succéder à ce scandale, celui toujours en cours et bien connu de la pénurie des masques, du matériel sanitaire, des blouses, des médicaments, des tests et des appareils respiratoires, pénurie qui a laissé le personnel hospitalier désarmé face à l'ennemi. Que dire par ailleurs du véritable drame qui se déroule dans les hospices pour personnes âgées, pudiquement rebaptisées EHPAD, acronyme administratif lénifiant pour désigner des lieux qui sont en réalité que des mouroirs, dans lesquels les consignes officielles sont de ne pas soigner. Au regard de ces multiples scandales dans la gestion de l'épidémie, vous comprenez aisément qu'il n'est pas question pour nous de participer à une quelconque forme d'union nationale. Alors, avec ce drame actuel et ses conséquences encore plus terribles d'avenir, la réalité du caractère tragique de la vie s'impose à nouveau. La vie est une lutte contre les forces de mort, issue inexorable de celle-ci. Avec cette catastrophe, on assiste au retour du politique et de sa légitimité. Si tu ne vas pas à la politique, dans l'acception noble du terme, c'est naturellement la politique qui vient à toi. Alors je vous le dis avec force et de manière solennelle, il est temps de s'engager. Nous vivons le retour des nations. Nous avons une occasion unique, historique même, de recrouver l'héritage national qui nous a été volé par les marchands du temple. Alors debout, haut les cœurs, halte à l'humiliation, reprenons en main notre destin. Nous assistons aujourd'hui à l'effondrement d'un monde, l'effondrement de leur monde. Nous sommes arrivés, je pense, au point d'équilibre dans la confrontation entre les résistances d'État-nation, les permanences nationales, et l'instauration d'une gouvernance mondiale qui est à l'œuvre depuis 1945, et ne nous y trompons pas, qui existe déjà de fait. On voit bien que, de par le monde, tous les pays, ou presque, adoptent les mêmes méthodes, celles préconisées par l'OMS, pour lutter contre la pandémie. Nous sommes à la croisée des chemins, et face à ce choix, nous, seuls nationalistes, sommes porteurs de renouveau. Comment ne pas y voir un signe de la Providence qui annonce la fin d'un temps et la naissance d'un nouveau ? Demain doit triompher la grande révolution nationale du rétablissement de la patrie. Travail, famille, patrie, quel bel étendard ! Oui, nous sommes au moment de vérité, au moment ultime du choix entre la mort ou la rédemption. Cette espérance est nationaliste, il faut combattre pour la France, il faut croire en la France, il faut aimer la France, alors nous vivrons les Pâques françaises de la France éternelle ressuscitée. En avant la victoire, maîtres chez nous, qui vivent France, débarrassés de ceux qui la souillent.